Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je voulais juste faire le bilan de ce premier week-end après la reset de mon compte. Donc on remarque que j'ai déjà 20 000 crédits. J'ai réussi quand même à faire 67 ventes. Donc on va les détailler un tout petit peu. Vous voyez, à chaque fois, je n'ai pas vendu les joueurs très très chers. Drogba, je l'avais acheté 650. A peu près tous les joueurs ont été achetés entre 650 et 850. Donc il y a plutôt certaines fois où j'ai réalisé plutôt des bons coups. Comme Pierlot revendu 2003. Il y en a d'autres comme ça, Immobilier 1004, Ramos, bon, 1002, ce n'est pas terrible. Voilà, il y en a plein qu'on a réussi à revendre 2003, 2004. Benteke, Melo, vous voyez, il y a plusieurs joueurs que j'ai revendus. Si vous voulez voir l'intégralité de ce que j'ai fait ce week-end, en tout cas, à chaque fois que j'ai joué, j'ai streamé sur Twitch. Donc je vais vous mettre les liens des vidéos dans la description. Comme ça, vous pourrez voir. La qualité n'est pas terrible parce que déjà c'est du stream, donc la qualité n'est pas exceptionnelle. Je n'avais pas envie de polluer un peu ma chaîne YouTube. Quand les streams sont vraiment de bonne qualité, où il y a du son, de la caméra, etc. Ça ne me dérange pas, mais quand les streams sont de mauvaise qualité, parce que là, je ne pouvais pas le faire avec ma fille à côté, etc. Je préfère les laisser sur Twitch. Donc je vais vous mettre toutes les vidéos dedans. À certains moments, je parle. À certains moments, j'écrivais seulement dans le chat. Donc je préfère vous mettre juste les liens. Comme ça, vous irez voir exactement comment j'ai fait. La technique est simple. En gros, vous voyez quand même que le marché n'est pas mort. Bon, là, on peut remettre en vente les joueurs que j'ai mis. Et à chaque fois, je n'ai jamais eu plus de 2-3 fois maximum à remettre en ligne pour que ça remarche. De ne relister qu'une ou deux fois et ça suffit. Donc en gros, ce que je fais là pour les premiers joueurs, ce que je me mets, c'est que je me mets à peu près à 850. Parce qu'il y a énormément de joueurs à peu près jusqu'à ce niveau-là. Vu que j'ai encore que 20 000 crédits, je me mets sur Or et je regarde les joueurs. Donc là, ce n'est pas intéressant, pas intéressant. Cabela commence à être intéressant. Vous voyez, il a quand même 23 contrats. À 750, il est intéressant. Déjà, même à 1100, il pourrait être intéressant. Magui dit Magui, non, pas intéressant. Il faudrait qu'il ait plus. Khan, il pourrait presque être intéressant. Donc là, il suffit juste de cliquer sur la vidéo. Vérifier. On compare les prix, vous voyez, il n'y en a aucun qui a ce prix-là. Voilà, donc évidemment qu'il est intéressant. Khan a 800 et on va essayer de le remporter. Voilà, il n'y a vraiment rien de bien compliqué à faire. Les feuilles, c'est pareil, je sais qu'il est intéressant. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que vous savez, certains joueurs, et vous allez monter très rapidement parce que les joueurs, ça ne sert à rien de les mettre très cher non plus derrière. Parce qu'en les mettant très cher, vous allez avoir du mal à les revendre. Alors que le but est d'essayer d'en faire un maximum pour essayer d'aller le plus haut possible. Donc ça ne sert à rien de se bloquer de l'argent avec un joueur en essayant absolument de le vendre 3 ou 400 crédits plus haut. Alors que si il ne va pas partir, il vaut mieux le vendre en faisant un bénéfique de 300 crédits. Et pouvoir avoir le temps de relister 10 ou 15 fois l'autre joueur qui ne partira pas. En acheter 10 ou 15 qui vont vous permettre à chaque fois peut-être de faire 3 ou 100 crédits de moins que l'autre. Mais vu que vous l'aurez fait 10 fois, vous aurez gagné 3000 crédits alors que vous êtes entêté à vendre un joueur à 300 crédits de plus. Ça, n'écoutez pas tous les streamers, youtubeurs qui vous disent qu'il faut vendre absolument, pas baisser les prix, etc. C'est une ânerie. Parce que si vous baissez un petit peu, cet argent là, vous allez peut-être pouvoir l'investir dans un autre joueur. Et en l'investissant sur un autre joueur, vous allez le vendre beaucoup plus rapidement. Et le temps que cet argent reste bloqué, c'est un peu comme si vous aviez de l'argent bloqué à la banque. Alors que vous avez des super astuces sur tel ou tel produit que vous allez pouvoir acheter et revendre à l'infini. Là, c'est un peu pareil. C'est dommage de bloquer de l'argent alors que vous allez pouvoir vous en servir pour pouvoir investir dans d'autres joueurs. Et le temps que vous allez relister 10, 15 fois et enfin réussir à le vendre, peut-être que vous auriez acheté 15 joueurs. Et les 15 joueurs, à chaque fois 300 crédits de bénéfice, vous seriez fait 4500 au lieu de vous faire seulement les 300 crédits de plus en mettant un joueur trop cher. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Certains ne la partagent pas, mais je pense qu'ils se trompent s'ils ne la partagent pas. Pas que j'ai la science infuse et pas que je me crois meilleur que les autres. Mais voilà, c'est juste un raisonnement mathématique qui tient la route malheureusement. Si on met trop de temps à revendre un joueur, au final on bloque de l'argent. C'est dommage, là vous voyez, je n'ai pas suivi. Ils ne sont vraiment pas partis chers. Donc lui, il est acheté, donc je ne peux pas faire autrement. Mais Khan, il est parti qu'à 850, un joueur qui en vaut 2000, donc c'est quand même assez facile. De l'Ufou, c'est pareil. En gros, ce n'est pas très dur. Il suffit juste de faire ça au fur et à mesure. Donc vraiment, vous mettre en marché des transferts, mettre prix max 850 en or et vous actualisez. Et vous regardez les premières pages qui arrivent au fur et à mesure. Parce que vu qu'en ce moment, il y a énormément de joueurs, vu que quand on met les joueurs, voilà, ça aussi pareil. Vous voyez, ça a une l'air. On va essayer de le remporter à 700, mais il a 99 contrats. C'est super intéressant. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va nous l'acheter. C'est vraiment très très intéressant. Uche, non. Il n'y a vraiment rien de plus simple pour pouvoir monter en crédit. Et c'est une technique qui marche vraiment très bien. Ça ne sert à rien si vous n'avez que 20 ou 30 000 crédits de faire des joueurs plus chers. Pareil, c'est un raisonnement mathématique et simple. Là aussi, s'il y a des joueurs qui vous disent l'inverse, ils se trompent. Vaut mieux investir dans 20 joueurs à 1 000 crédits sur lesquels vous allez faire 50%. Parce qu'au final, derrière, sur ces 20 000, vous allez passer à 40 000 ou à 30 000 crédits, on va dire. Si vous ne faites que 50% de bénéfice, vous allez passer à 30 000 crédits. Alors que si vous achetez un joueur à 20 000 et que, je ne sais pas, vous arrivez à le revendre 30 000, ça arrive quasiment très 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 rarement. Ou alors pire, un joueur que vous achetez 20 000 et que vous revendez 40 000, là c'est quasiment mission impossible. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment toujours mieux. C'est un peu, voilà, j'en reviens toujours un peu au poker comme certains me disent. Mais au final, c'est ça, c'est un peu la gestion d'une bankroll. On va gérer, j'ai 20 000 crédits et je n'ai pas envie de mettre tout mon argent. En plus, il suffit qu'on investisse 20 000 dans un joueur qui va perdre de l'argent. Alors que si on investit sur 20 joueurs différents, on a la possibilité qu'il y en a peut-être un qui baisse, mais il y en a un qui va prendre par exemple 1 000 ou 2 000 crédits d'un seul coup. Parce que, je ne sais pas, il va faire partie de la taux, de la future taux, il va être man of the match. Voilà, tous ces ingrédients sont à prendre en compte et je pense qu'ils sont assez importants. Et en faisant ce type de technique, ça m'a permis de monter quand même assez rapidement. Parce qu'on se retrouve en un week-end avec 20 000 crédits, plus on va dire à peu près 10 000 qui sont bloqués dans les ventes à peu près. Sans compter quand même que j'ai une équipe qui est plutôt compétitive, qui n'est pas très belle. Mais on va dire une équipe qui vaut à peu près entre 7 000 et 8 000 crédits avec certains joueurs comme mon attaquant. J'ai acheté 300, il n'y en a qu'un à 600 pour le moment, vous voyez le plus bas il est en offre actuelle à 600 et c'est 4500. Donc des coups d'en or je peux me faire sur celui-là. On parle même pas de notre ami Yuong Sun, c'est pareil, acheté seulement 200, le prix le plus bas est 3000 en général. 3-4 000, voilà, 2900, 2700, donc on va pouvoir le vendre 10 fois plus cher que ce qu'on a acheté. Donc vraiment des gros bénéfices possibles, en tout cas même dans mon équipe avec laquelle je joue. Dans les gains, ce qu'on a remporté, on a remporté Inler, vous vous rendez compte, Inler avec 99 contrats. Donc là, déjà la personne l'a mis beaucoup trop bas, ça ne s'est peut-être pas vendu mais ça va se vendre. Ça va se vendre. Évidemment que ça va se vendre, déjà un jour avec 99 contrats comme ça, il était déjà bien trop bas à la base. On va le mettre à 2100, il va partir tout seul sans aucun souci. Gérard, pareil, acheté 700, on va pouvoir le remettre bien plus cher que ça, surtout avec 22 contrats. Bon, évidemment 88, ce n'est pas l'idéal mais bon, en tout cas ça va partir sans aucun souci. 1009, on voit que c'est 1009 le plus bas, on va le remettre au même prix. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup plus cher, il n'a que 88, il n'est pas très beau, je pourrais le rendre un peu plus beau mais je ne vais pas pouvoir le vendre beaucoup plus cher. Donc au final, je vais le mettre à ce prix là et je vais quand même faire 1100, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup de crédit quand même dessus, même en le mettant assez bas. Voilà, c'est la technique que j'utilise à l'heure actuelle. Je vous mets le lien dans la description pour voir les différents lives que j'ai fait tout au long du week-end pour vous montrer comment j'ai réussi quand même à vendre 67 joueurs. En passant pas tant que ça au total, si on compte l'intégralité, j'ai dû passer que 5 heures. Il ne faut pas oublier quand même que je suis reparti de zéro, je n'avais pas un seul crédit donc il a fallu que je fasse des matchs au début pour pouvoir gagner. Et je n'ai fait que 7 matchs, donc ce n'est pas l'argent que j'ai fait avec les matchs qui m'ont rapporté vraiment des crédits, c'est vraiment l'achat revente. Et déjà avec cet argent-là, je pourrais faire une équipe à peu près compétitive et dans une semaine, je pense qu'on sera au-delà des 200 000 crédits. Et là, on commencera à avoir des équipes beaucoup plus compétitives. Et au moins, ça prouve que l'achat revente n'est pas complètement mort. J'espère qu'en tout cas, de voir comme j'arrive à remonter en crédit, vous donne espoir sur l'évolution du marché des transferts. Malheureusement, il y a encore une mise à jour qui risque d'avoir lieu demain, j'ai un peu peur. Je vous l'avoue, je ne sais pas encore quelle connerie va nous inventer Electronic Arts. A chaque fois qu'il y a une mise à jour, j'ai peur. J'espère que je me trompe et qu'au final, c'est juste parce qu'ils vont nous remettre l'application web. Et ça va ramener de nouveaux joueurs et de nouveau, ça va rendre attractif le marché des transferts. Je l'espère sincèrement, mais malheureusement, avec Electronic Arts, j'ai toujours quelques doutes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à la liker, tout ce que vous voulez. Pensez bien à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas simplement pour être au courant de mes dernières vidéos, même si ça va vous servir. Au courant de mes derniers lives, ça va également vous permettre de montrer votre soutien et que vous aimez ce que je fais. Et ça, c'est assez important. Comme je le disais dans un de mes lives récemment, on a toujours envie un peu d'être aimé. Et le fait de mettre à s'abonner, vous ne savez même pas à quel point pour le youtubeur, c'est important. Dans la motivation et d'avoir envie de continuer à faire des vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars. C'était Robert87000. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille ces deux vidéos-là. En plus, pense à cliquer sur le bouton s'abonner. Comme ça, je sais que ça te plaît. Et derrière, ça me donne envie de continuer. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501